Tu es la candidate sortante de mon canne. Tu te représentes aux prochaines élections. Effectivement. Tu peux nous parler un petit peu, je pense que les gens te connaissent, tu peux nous parler un petit peu, nous rappeler ton bilan. Oui, je vais vous parler de mon bilan, mais je vais vous parler aussi que pour les prochaines élections, je m'attends à repartir à zéro. Et puis, ce que je trouve génial, c'est que j'ai l'appui des gens. Des journées comme aujourd'hui, au jeu du troisième âge, que j'ai un accueil incroyable, que les gens viennent m'embrasser, que j'ai, ça pour moi, ça me fait très chaud au cœur. En ce qui concerne mon bilan, je pense que tout le monde le sait. Écoute, je pourrais te parler de mon projet de loi pour les blessés médulaires. Je suis quand même la seule députée, je pense, de mon canne, qui a réussi à avoir l'appui de toutes les parties, tous parties confondues pour un projet de loi. Je m'en tape les bretelles un peu, puis j'en suis quand même très fière. Si Saint-Calix est encore dans le comté de mon canne, c'est à cause que j'ai travaillé très dur sur le dossier. Et puis, même si certains élus me disaient que c'était peine perdue, moi, je me disais que je ne pouvais pas regarder mon maire de Saint-Calix, puis lui dire que je n'ai rien fait, parce que de toute façon, c'était perdu. Mais Saint-Calix est resté finalement au sein du comté, et puis ça aussi, je trouve que c'est une très belle réussite. Je pourrais te parler du dossier des survivants de la télidomite, que je travaille encore aujourd'hui avec la dame. Et puis, j'espère qu'il va déboucher, parce que présentement, tout le monde pense qu'il est terminé, mais l'argent qui a été promis aux gens, malheureusement, il n'y a pas personne qui a eu le montant le plus élevé. Donc, moi, je vous parle comme ça, parce qu'il y a un monsieur que je connais, qu'il n'a pas de bras, qu'il n'a pas de jambes, puis il n'a même pas eu le maximum de montant qui avait été promis. Fait que lui, il rit un petit peu en me disant, mais qu'est-ce qu'il fallait que je n'aie pas de tête? Fait que, en tout cas, c'est ces dossiers-là que j'ai travaillé énormément. Vous savez que j'ai été un porte-parole pour les personnes qui vivaient avec des limitations fonctionnelles. Donc, ça aussi, c'est des dossiers que j'aime beaucoup. Le dossier de l'environnement, je pense que c'est un dossier que ça mérite d'être défendu, parce que je trouve que présentement, les lignes de partis que l'on suit, ce ne sont pas nécessairement ce que l'on veut. Et puis, en tout cas, ce que je peux vous dire pour aujourd'hui, je ne me présente pas pour un parti que je vais être obligée de suivre une ligne de partis. Je me présente pour un parti que je peux avoir moi-même mon opinion, puis que je n'aurai pas à voter sur une ligne de partis. Parce que je trouve que lorsqu'on agit de cette façon-là, on ne défend pas les gens de son comté. On défend les gens d'un parti. On défend les opinions d'un parti. Puis, des fois, c'est à l'encontre de ce que les gens nous disent sur le terrain. Donc, ça, j'en veux plus. Oui? Ça fait qu'on peut s'attendre une petite nouvelle prochainement, là. Oui, puis une très bonne nouvelle prochainement. Et puis, naturellement, vous savez que je suis la seule femme qui se présente aux élections fédérales dans mon cas. J'espère que je vais avoir l'appui de toutes les femmes, qu'on va se serrer les coudes, parce que je crois encore énormément à la solidarité féminine. J'ai travaillé très fort sur certains organismes. Et puis, je crois encore. Je me dis oui, j'ai toutes les chances de mon côté. Bien, bravo. On te souhaite une bonne campagne, non? Oui. Merci. Merci infiniment. Merci. Merci. Merci.